bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo il ya quelques mois je suis passé chez mon armurier avec comme d'habitude la conviction de ne rien acheter juste de passer voir comme ça et comme d'habitude je suis reparti avec un truc quand j'ai vu cette trombone sur leur atelier je me suis dit oh cool une trompette d z style quel bambi n'a pas trouvé cette carabine dans le jeu en priant pour dessouder un joueur full stuff avec malheureusement une déconfiture systématique et en discutant au comptoir il ya un monsieur d'un certain âge avec un accent belge qui me dit à la petite trombone vous allez voir c'est super on avait tous une quand on était gamin un what moi adolescent dans les années 2000 j'étais déjà limite avec des répliques d'airsoft de plus de 0,08 joules et il ya un vieux au calme qui t'explique que beaucoup de gamins avaient ça pour jouer dans le jardin et tirer des canettes ah ben on n'a pas eu la même enfance la trombone est une carabine à pompe chambré en 22 short slash 22 long rifle dont le premier brevet a été déposé en 1919 est conçu par monsieur john moses browning est produite de 1929 à 1974 un mètre de long et canon de 55 cm elle ne pèse que 2 kg par son extrême finesse mais on y reviendra non exporté aux usa lors de sa fabrication elle y est assez rare aujourd'hui et avec des prix en conséquence en europe les prix sont plus raisonnable dans les 400 euros aujourd'hui mais cela n'empêche une disponibilité en occasion peu courante plus justifié par un calibre abordable et une excellente qualité de fabrication car oui la trombone est une très belle carabine point de matériaux cheap comme le zamak tout est en acier hormis crosse et pompe en bois on a une plaque de couche en acier une sécurité traversante à l'arrière de la queue détente et le bouton de déverrouillage de la pompe devant mais de par son extrême finesse le bois de la pompe est une pièce d'une infinie fragilité et rares sont les exemplaires aujourd'hui à ne pas avoir de fêlure ou de manque de bois mon exemplaire a perdu un ou deux morceaux au dessus de la pompe et forcément la pièce ne se trouve pas sur le marché de l'occasion guidons sur queue d'aronde hausse réglable par vis pour approvisionner l'arme on retire la tige poussoir de magasin en la pression à son extrémité et on insère les munitions une à une capacité d'une dizaine de coups pour le démontage on a une crosse vis sur le côté gauche à dévisser et on peut séparer l'arme en deux crosse et parties pontées détente d'un côté canon magasin pompe de l'autre pour le nettoyage on continue de démonter la culasse il faut choper une pièce sur la pompe la retirer vers l'arrière permettant de libérer toute la pompe on peut retirer la culasse on notera l'astucieux système de verrouillage via l'ergot sur la culasse et le sillon dans le transporteur où l'ergot vient se loger en ramenant la pompe vers l'avant la culasse se verrouillage via l'ergot et le sillon dans le transporteur pour le remontage chemin inverse comme toutes les carabines chambre en 22 long rifle et 22 short si on veut tirer les deux il est préférable de commencer par le 22 long rifle sinon la chambre se chargera en carbone via l'espace laissé par le 22 short plus petit l'alimentation serait alors plus compliqué au 22 long rifle sur le pas de tir comme toutes les carabines s'alimentant par un tube magasin faut pas hésiter à lever un peu l'arme à la verticale pour que la gravité fasse son effet les organes de visée sont aussi faim que le reste de l'arme mais le visuel obtenu est pas mal l'essai de précision se fait de la escak et à quelques années crise de la mune oblige je vais mes fonds de tiroir vous m'excuserez on teste à 50 mètres ce n'est pas forcément la philosophie de l'arme le tir de précision mais comme c'est plutôt le standard d'évaluation de nos jours on va s'y coller détente assez légère sans course le groupement est correct sans plus on ne rivalisera pas avec une verrou récente c'est sûr mais suffisant pour du tir récréatif mais ça peut être sur le point de faire donc voilà c'est tout ce c'est tout tu Un des défauts des carabines 22 à pompe ou levier de sous-garde, c'est la difficulté de contrôler une chambre vide, car l'alimentation se fait souvent en bout de course de pompe ou du levier de sous-garde. J'ai notamment eu un défaut de percussion sur la dernière cartouche lors d'une salve, et pour une bonne mise en sécurité de l'arme, le drapeau de chambre a encore plus son importance sur ce genre d'arme. De plus, le bouton de déverrouillage de la pompe étant devant la queue de détente, on peut donner des sueurs froides à ses petits camarades en mettant son doigt dans le pontet sans forcément être en action de tir, donc ne pas hésiter à le dire pour limiter l'inquiétude. Pour en revenir au défaut de percussion que j'ai eu, ça ne l'a fait qu'avec ses vieilles munitions. Avec des 22 longs rifles récentes, je ne l'ai jamais eu. Ça reste des armes qui ont quelques décennies, donc rien d'étonnant non plus si ça arrive. Au tir, c'est vraiment plaisant à tirer. On a envie d'avoiner à fond, mais on est très vite limité à la fois par la capacité de 10 coups et par la fragilité de la pompe. C'est une carabine que je déconseille fortement à ceux qui ont tendance à bourriner avec leurs armes, car elle va rendre l'arme très vite. Avec un peu d'entraînement, on peut aller très vite. L'arme reste bien en place, on ne perd pas autant la visée qu'avec une carabine à verrou ou une vie de sous-garde du fait du mouvement linéaire de la pompe. On trouve beaucoup de trombones avec une lunette, l'arme s'y prétend bien. C'est un accessoire que je recommande. On en trouve aussi avec un canon fileté en seconde main et pareil, c'est la bonne option, même si ça jure un peu avec le cachet de l'époque de l'arme. En conclusion, super carabine. Privilégiez à l'achat un modèle propre, comme toutes les percussions annulaires, contrôlez l'état de la chambre pour voir si elle n'a pas trop percuté à sec. Soyez conscient que les bois sont introuvables en pièces détachées, donc si bois de la pompe cassé, pièce la plus fragile de l'arme, tentez votre chance auprès d'un menuisier plus tôt. Je me suis toujours dit que je suis né 20 ans trop tard et me dire que mes parents pouvaient avoir ça, gamin, en vente libre, ça m'exaspère un peu. Pour ceux qui sont indélicats avec leurs armes lors du tir, je peux vous conseiller la Marlin 39 vue précédemment. Sinon, j'ai probablement une autre carabine à pompe en 22 plus adaptée pour vous. A voir bientôt ici. Alors, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501